Learn and play Alhab wa ata'allam Heillez bina Bismillah Wa salatu Wa salamu Ala Rasulillah Amma ba'd Sachez les enfants Que Allah tabaraka wa ta'ala A promis Pour ceux qui l'adorent Pour ceux qui ne lui associent rien Pour ceux qui appliquent Et qui disent La ilaha La ilaha Illallah Muhammadun Rasulullah Rasulullah Ceux Qui accomplissent leurs cinq prières Ceux qui obéissent à Allah Allah tabaraka wa ta'ala A cela Leur a promis le paradis Le Jannah Et sachez Qu'Allah tabaraka wa ta'ala Dans le Coran Il nous a décrit le paradis Et que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Dans la sunnah Lui aussi nous a décrit le paradis Est-ce que vous souhaitez Que je vous décris Que je vous enseigne Quelques descriptions Que nous trouvons dans le Coran Et dans la sunnah Oui Tamam Sachez les enfants Que le paradis Est magnifique Et comme on a dit Allah tabaraka wa ta'ala A décrit Le paradis Et les délices Du paradis Dans le Coran Et dans la sunnah Du prophète Allah azzawajal Il dit Dans surat arrahman La surat numéro 55 Allah azzawajal Il dit Pour celui qui aura craint De comparaître devant son Seigneur Celui Qui Aura craint De rencontrer Allah Il aura Il aura Deux jardins Également Allah tabaraka wa ta'ala Il dit Dans ces deux jardins Dans ces jardins Il y aura Deux espèces De chaque fruit Dans le paradis Il y aura Énormément De fruits Tous les fruits Que l'on souhaite Et des fruits Que l'on n'a jamais vu Que l'on n'a jamais goûté Également Dans le paradis Il y aura Des femmes Qui seront magnifiques On les appelle Les huria Et Allah azzawajal Il nous les décrit En disant Elles seront si belles Que Les huria Les huria Les huria Également Également Allah tabaraka wa ta'ala Nous dit Mathalul jannati Lati Woidal muttaquoun Voici Voici la description Du paradis Qui a été promis Au pieux Il y aura Il y aura Des ruisseaux D'une eau Jamais malodorante L'eau du paradis Elle sentira Toujours bon Et les ruisseaux Dans les ruisseaux Il y aura Un lait Un lait Du lait D'un goût Qui ne changera jamais Également Dans le paradis Il y aura Du vin Il y aura Du vin Et pas n'importe quel vin Un vin délicieux A boire Bah Oui On n'a pas le droit De boire du vin C'est haram Très bonne question Dans le paradis Il y a du vin Mais il est bon ce vin Alors Sachez Que dans cette vie Allah tabaraka wa ta'ala Nous a interdit De boire le vin Pourquoi Parce que Parce que le vin Oui Bah parce que le vin Ça nous rend fou Et on peut On peut mourir Alors Le vin Exactement Ça nous rend Ça nous enivre Ça nous rend fou fou Donc Allah tabaraka wa ta'ala Il nous a Rendu interdit Le vin L'alcool Toutes les boissons Ou toutes les plantes Ou toutes les choses Qui nous enivrent Qui nous font disparaître Notre conscience Qui nous rend fou fou Ça c'est interdit pour nous Mais dans le paradis Dans le paradis Allah tabaraka wa ta'ala Nous a réservés Et nous a préparés Un vin délicieux Oui je t'écoute Alors oui Dans cette vie Le vin Il est dégoûtant Mais dans le paradis Il sera délicieux Également Également Allah azza wa jalil dit Wa anharum min asalin musaffa Il y aura des ruisseaux Avec du asal C'est quoi le asal ? Il y aura des ruisseaux Du miel Du miel Un miel purifié Donc répétez après moi Les enfants Les quatre boissons Qui ont été cités Dans ce verset Les quatre boissons Qui ont été cités Dans ce verset Alors premièrement Allah tabaraka wa ta'ala Nous a Nous a parlé De l'eau Alors comment on dit L'eau en arabe ? Naam ? Elma Elma Très bien C'est pour cela Qu'Allah azza wa jalil dit Fiiha anharum min ma'in ghayri asin Donc premièrement Elma De l'eau Deuxièmement Wa anharun min laban Lam yata gayir ta'amuh Deuxièmement C'est El laban C'est quoi El laban ? Du lait C'est du lait Troisièmement On a Wa anharun min khamerin lazzatillisharibin On a Naam ? Le vin Le vin Un vin délicieux A boire Et quatrièmement Wa anharun min asalin musaffa On a du asal C'est quoi le asal ? Le miel Très bien On a du miel D'accord ? Également parmi les boissons Des gens du paradis Allah tabaraka wa ta'ala dit Dans un autre verset Et là le verset que l'on a cité Il se trouve dans surat Mohamed Allah azzawajal il dit Innal abarara yasharabona min kassin Kanamizajuha kafura Les vertueux, les bons Boiront d'une coupe Dont le mélange sera de camphre C'est à dire que dans Parmi les boissons du paradis Il y aura un mélange qui est fait à base de camphre Et le camphre pour ceux qui ne connaissent pas C'est comme l'eucalyptus D'accord ? Également les enfants Allah tabaraka wa ta'ala il dit Wasaqahum rabohum Sharaban tahora Et leur seigneur Les abreuvera d'une boisson très pure C'est à dire que dans le paradis Allah tabaraka wa ta'ala Va donner aux gens du paradis Une boisson très pure Et est-ce que vous savez ce que Ali répétait Ali ? Ali Ibn Abi Talib Ibn Abi Talib Radiyallahu anhu Radiyallahu anhu Est-ce que vous savez ce qu'il nous a dit Ce qu'il nous a enseigné Par rapport à ce verset Il dit écoutez bien Lorsque les gens du paradis Prendront la direction du paradis Imaginez cette scène Lorsque les gens seront conduits Vers le paradis Ils passeront près d'un arbre Sous le tronc duquel Jaillissent deux sources Alors ils boiront L'eau Et l'une d'entre elles Donc ils boiront Ils boiront l'eau De l'une d'entre elles Ils vont boire la première source Alors l'éclat de la félicité Leur peau ne changera plus Et leurs cheveux Ne seront jamais ébouriffés Vous savez c'est quoi Ébouriffés ? Tu vois quand tes cheveux Ils sont en l'air Et bien dans le paradis Ta peau Elle ne changera plus Ça veut dire que Tu ne seras jamais malade Tu ne seras jamais vieux Tu n'auras pas de ride Tu ne seras jamais moche Tu seras dans le paradis Ta peau ne changera jamais Tes cheveux seront toujours beaux Ensuite ils vont boire De la seconde source Et tout ce qu'il y a de mauvais Dans leur ventre Il sortira Alors à ce moment là Les anges Qu'ils gardent le paradis Ils diront Que le salam soit sur vous Vous avez été bon Entrez donc Dans le paradis Pour y demeurer éternellement Également Allah tabaraka wa ta'ala Dans le Coran Il nous informe Que lorsque Les gens entreront au paradis Il n'y aura plus De mauvaises choses Dans leur cœur Il n'y aura plus De rancune Plus de jalousie C'est pour cela Que Abdu'Allah Ibn Abbas Répétez Abdu'Allah Abdu'Allah Ibn Abbas Il dit Dès que les gens Du paradis Entreront dans le paradis On leur présentera Deux sources Ils boiront De l'une de ces deux sources Et Allah tabaraka wa ta'ala Enlèvera tout ce qu'il y a Comme rancune De leur cœur Ensuite ils entreront Dans notre source Et s'y laveront Ils vont se laver Et ce qui fera rayonner Leur couleur Purifiera leur visage Et les remplira De bonheur Ça veut dire Les enfants Retenez Que dans le paradis Tu ne seras jamais triste Tu ne seras jamais malade Tu ne seras jamais En colère Il n'y a plus de jalousie Il n'y a plus de rancune Tu vois la rancune C'est quand tu Quelqu'un il t'a fait du mal Et tu n'arrives pas A lui pardonner Tu veux toujours Donc c'est une méchanceté Que tu auras Il n'y aura plus De méchanceté Dans le paradis C'est pour cela Qu'Allah Azzamuajal Il dit Tiptom Vous avez été bon Également les enfants Dans le paradis Dans le paradis Il y aura des récipients Il y aura des pleins Il y aura des coupes Des verres Et bien ils seront faits en or Ils seront faits en or Et en argent Et est-ce que vous savez les enfants De quoi est fait le sol du paradis Le sol du paradis Comme Allah Comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit A'an turbatil jannah Darmaka bayda Il dit C'est un terrain Blanc Et un écriu blanc Miskunhalis Il sera mélangé A un musque pur Il sera mélangé A un musque Pur Donc voilà les enfants Pour une petite Légère description Du paradis Il y a encore Énormément de choses A dire sur le paradis Mais si Ces cours Vous intéressent On pourra détailler L'ensemble De la description Du paradis Mais sachez Que tout ce que nous disons Tout ce que nous apprenons Concernant le paradis Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il dit Il nous informe Le prophète Alayhi wa sallam Que dans le paradis Tu auras tout ce que tu veux Un jour un homme Devinez ce qu'il a demandé Au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il a demandé Est-ce qu'il y a des chevaux Dans le paradis Est-ce qu'il y a des chevaux Dans le paradis Est-ce que vous savez Ce qu'il a dit Le prophète Il lui a dit Si Allah te fait rentrer au paradis Dès que tu voudras monter à cheval Même si tu souhaites un cheval Avec des rubis rouges Et ce cheval Il s'envole avec toi Où tu veux Qu'est-ce qu'il dit le prophète Tu le feras aussitôt Donc si dans le paradis Tu veux un cheval Qui s'envole avec toi Il te ramène où tu veux Tu pourras l'avoir Parce que Tu pourras avoir Ce que tu veux dans le paradis On s'arrête ici Les enfants pour le cours Je sais qu'il y a énormément De choses à dire sur le sujet Mais retenez Retenez les enfants Que celui qui veut accéder au paradis Il se doit d'adorer Allah Tabaraka wa ta'ala Seul Sans rien lui associer Oui tu as dit quoi ? Il se doit d'adorer Tu adores Allah C'est très très bien Il faut adorer Allah Sans rien lui associer Appliquer La ilaha illallah Mohamedun Rasulullah Dernière question Est-ce que si dans le paradis Je voudrais avoir une poupée Avec une poussette Avec plein de choses Est-ce que je pourrais la voir ? Je te réponds Ce que répond le prophète Ce qu'a répondu le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Si Allah te fait rentrer au paradis Tu auras ce que tu désireras Comme dans le hadith Que nous avons vu précédemment Les enfants N'oubliez pas De bien réciter le Coran De bien lire le Coran Parce que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit On dira à celui Qui a appris tout le Coran Lorsqu'il entrera au paradis Lise et monte A chaque fois qu'il va réciter Ce qu'il a appris du Coran Il va monter A chaque verset qu'il dit Il monte Chaque verset qu'il dit Il monte Dans un degré Jusqu'à ce qu'il récite La dernière chose qu'il connait Les enfants Apprenez le Coran Imaginez que tu te retrouves Devant le paradis Et tu vois tes copains Et tes copines Il monte Il monte Et toi si tu n'as pas appris beaucoup Tu ne veux pas monter avec eux Voilà pourquoi il est important Dès aujourd'hui D'apprendre à lire le Coran De réciter le Coran D'apprendre par coeur le Coran Afin de pouvoir monter Dans les hauts degrés Du paradis Et il est important également Et nous terminons sur ça Inch'Allah De demander à Allah Tabaraka wa ta'ala Sincèrement De nous faire entrer Au paradis Voilà pourquoi nous allons lever nos mains Et demander à Allah De nous faire entrer au paradis Allâhumma Allâhumma Inna Inna Nes'aluka 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 Aljanna 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 Womakarraba 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 من قول أو عمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين